bonsoir à tous et à toutes ici htgd 76 gaming on se retrouve sur un jeu qui s'appelle legendary heroes révolution c'est un accès anticipé disponible sur le play store et c'est de la licence naruto attention ce n'est pas un jeu officiel de namco bandai donc le jeu risque de disparaître voire changer de nom il ya les musiques officielles les animations sont super on est très très loin quand même dans naruto storm mais je trouve que c'est quand même pas mal pour un jeu découverte allez on va découvrir ça ensemble sur les combats donc on a itachi ou wa et bien sûr kizame hoshigaki qui font partie de la katsuki à d'accord ok c'est quoi ils sont beaucoup plus grands ok ça c'est shippuden quand même ok ok est ce qu'on est coéquipier ok c'est parti ok naruto s'énerve c'est parti ok là cette fois c'est tsunade donc c'est la cinquième okage il me semble ou c'est la quatrième je crois ouais je crois non c'est la quatrième c'est la quatrième okage contre pain de nagato donc ça c'est aussi c'est naruto shippuden aussi shibakuten ok naruto en mode ermite qui arrive 710000 de dégâts donc ça il ya un truc qui est bien c'est que si vous commencez le jeu vous avez les musiques officielles ça c'est pour nous youtubeurs et tout ça donc ça c'est un petit peu chiant mais l'avantage c'est que si vous changer de serveur donc vous switcher le serveur après avoir désactivé la musique vous pouvez tout recommencer mais sans les musiques officielles et ça c'est une très très bonne nouvelle par contre la qualité des images c'est pas ça voilà la qualité des images c'est très très moyen donc voilà ok c'est parti oh belle image donc là on est avec hiruka sensei donc là on les explique comment combattre donc en fait ça fonctionne un petit peu comme one piece trésor cruises donc en fait il faut appuyer au bon moment pour enchaîner les combos je trouve que les environnements sont quand même bien fait ok on on appuie donc on glisse vers le haut on continue ok c'est vraiment pas mal ok on va continuer recrute donc là on va recruter un personnage donc ça sera sakura la logique des choses c'est sakura donc le but c'est quand même de former sa team ok ok on continue allez on va affronter satsuki uchiwa oh oh tutsuki alors bien sûr il y a un mode auto et un mode de vitesse plus rapide mais quand vous augmentez la vitesse bien sûr voilà pour vraiment s'actualiser les coups oh il rigole pas le satsuki alors elle va soigner normalement il est dessus bon même si c'est un peu n'importe quoi à la base sakura elle tapait elle tapait très très fort au tout début et ensuite après elle s'est mis sur les soins bon en tout c'est pour cette attaque moi c'est un petit peu bizarre son attaque j'avais jamais encore vu son attaque à lui là Aïroka sensei ok excusez moi on va améliorer naruto ok et on va affronter konoha maru qui est le petit fils du troisième okage Sarutobi Sarutobi Les joues se montrent très vite Ok on affronter konoha maru ok Shidori Allez de quoi nettoyer le tableau Aller karuto Sarutobi Ok Ok Donc on a terminé on peut récupérer les récompenses là on va entendre le son le chant du tyrolien chinois Et on récupère aussi des charts de konoha maru ensuite ici on récupère konoha maru avec les charts ça y est on l'a enfin Et on va l'ajouter bien sûr dans notre team Allez on continue Tout ça ça fait partie du tutoriel Donc là on peut augmenter la vitesse même pas encore on peut pas encore l'augmenter Et on vaizza Ça y est Ça y est Ça y est Ça y est On a Ça y est Ok, c'est parti. Calma, on se débrouille bien. Allez, on a frau de Sakura. On a la vitesse x2 de débloquer et on a le mode manuel. Donc là, vous voyez, ils font moins de combos. Là, vraiment, c'est vraiment assez sommaire. Alors qu'on fait beaucoup mieux que ça. Donc, bien sûr, ils donnent des informations sur l'adversaire en boss. Ah, le chat-laro. Le chat-laro. Donc là, normalement, le combo sera fini depuis bien longtemps si c'était moi qui jouais. Donc, on voit vraiment que le mode auto a vraiment ses limites, surtout quand vous avez des personnages assez faibles. Donc, voilà. Donc là, on a Naruto. On peut l'améliorer. Voilà, il a été amélioré. Ok. Donc, à partir de 2-3, donc vous voyez, au stage 2-3, vous pouvez mettre la musique ou pas. Donc là, c'est ici, dans les options là. Voilà. Vous avez le portail pour invoquer. Normalement, il y a des récompenses à récupérer. Donc, je vous l'ai dit, ça, à chaque fois, le tir au lien là. Ça, 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 ça. On n'a rien d'intéressant. Une multi gratuite. Voilà. On va y aller directement ici. Et on va s'arrêter là. On va voir un petit peu les personnages que je vais pouvoir choper. Alors, est-ce qu'il n'y a pas... Ouais, ici. Alors, on a Yuganeji, Nagato, on a Itachi débutant, on a Itachi Susanoo. Ah ouais, il y a quand même pas mal. On a même Naruto avec les 4 queues du renard. On a même Minato ressuscité. Ah, il y a quand même pas mal de choses. Ah, il y a Kaguya. Écoutez, on va voir ce que je vais choper. Il devrait y avoir un SSR garanti, normalement. Ok, on a Sasori du désert. Personnage S. Qui fait vraiment beaucoup de dégâts. On a Satsuke. S. On a Hidan, l'immortel. Ah, il a la gueule. On a Sasuke de l'aigle, un SR. On a Zabuza Momoshi. S. Donc, on n'a pas eu... On n'a pas eu deux SSR. Donc, on n'a eu que des S et des SR. Mais on n'a pas eu deux SSR. Donc, après, vous pouvez re-roll. Donc, ça, ce n'est pas un problème. Donc, voilà un petit peu ce que je pouvais vous montrer un petit peu sur ce jeu que j'ai découvert. Donc, comme je le rappelle, c'est un jeu qui n'est pas licence officielle Namco Bandai. Donc, il peut disparaître à n'importe quel moment du Play Store. Ou, voire, peut-être changer de nom. Puisque, bon, Legendary Heroes Revolution, ça ne ressemble pas du tout à Naruto au niveau du nom, concrètement. Mais bon, on verra bien un petit peu ce que ça peut donner. Mais, en tout cas, voilà. C'est ce que je voulais vous présenter comme jeu. On va un petit peu, quand même, montrer des nouveaux jeux sur, quand même, la chaîne. Donc, des découvertes, quand même. Des découvertes, pas forcément des nouveaux jeux que je vais jouer. Sauf si ça me plaît. Parce que c'est qu'on va faire beaucoup. Mais, en tout cas, voilà. Ça fait plaisir de découvrir, quand même, des nouveaux jeux qui sont, quand même, visuellement, il n'est pas mauvais. Il n'est pas mauvais. Il est même très bon, visuellement. Bon, c'est un petit peu mou. C'est vrai. Ce n'est pas du Storm. Mais, voilà. Moi, je trouve qu'il ressemble beaucoup à One Piece Bataille Navale. Que je jouais vraiment presque les mêmes menus, même style, même machin, même système. Donc, voilà. Écoutez. Vous me direz dans les espaces commentaires si le jeu vous a plu. Vous pouvez aussi l'essayer de votre côté. Vous pouvez aller sur le Play Store et essayer de trouver le jeu. De toute façon, ce sera dans le titre de la vidéo. Donc, Légendary Heroes Revolution. Donc, c'est un accès anticipé. Donc, voilà, voilà. Écoutez. Moi, je vais vous laisser passer une très, très bonne soirée. Amusez-vous bien. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à like la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour ne pas rater les futures vidéos de la chaîne. Écoutez. Moi, je vais vous laisser. Ciao, ciao. Musique